Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Lutte contre la protection de l'environnement. Bénédicte Nyangoya est une femme entrepreneur ougandaise. Elle fabrique des objets à partir de paille en plastique recyclé. Mise en place d'un compte unique de trésorerie en Côte d'Ivoire. Objectif, évaluer les besoins de la trésorerie et centraliser les ressources financières du pays. Et puis, le football tchadien fait face à de nombreux défis. Quels sont les enjeux et les perspectives mises en place pour que le football tchadien prenne son envol ? Éléments de réponse dans ce journal. Crise postélectorale au Gabon en entendant son dénouement par la Cour constitutionnelle qui doit évaluer ou non les résultats provisoires donnant le président sortant Ali Bongo Ondimba vainqueur, Guy Christian Mavioga, le porte-parole de la majorité présidentielle, revient sur le contentieux électoral en cours. Il évoque la nécessité pour le président Ali Bongo Ondimba de dissoudre le parti démocratique gabonais et créer une nouvelle formation politique. Il est au micro de notre envoyé spécial Thierry Gogong. – Merci d'avoir cité notre invitation. On va rendre des résultats à la Cour constitutionnelle d'ici le 23 septembre. Vous êtes confiant pour la majorité présidentielle, le candidat Ali ? – Je ne vois pas pourquoi nous ne serons pas confiants dans la mesure où le président Ali a déjà gagné les élections. Maintenant, la loi dans notre pays permet à ceux qui contextent les élections aillent donc à la Cour constitutionnelle pour refaire un recours. – Mais quand on dit qu'il a déjà gagné comme ça de manière formelle, ce n'est pas encore un niveau, ce n'est pas officiel. – Non, la Cour constitutionnelle n'organise pas les élections. Ceux qui organisent les élections ont déjà rendu public les résultats. Ali Bongo est vainqueur de cette élection de 2016. Maintenant, la Cour va examiner tous les recours et nous pensons naturellement… – Oui, 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 tous les recours, M. Ping n'est pas le point central de l'examen de la Cour. Tous les recours seront examinés par la Cour. – Le recours de M. Ping peut justement annuler… – Non, 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 mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi demander l'annulation d'une province ? Je trouve ça aberrant. Je pense tout simplement que si M. Ping était cohérent avec lui-même, il aurait peut-être demandé l'annulation de l'élection dans l'ensemble du territoire du pays. Il y aurait peut-être un sens. Et demander le comptage du bureau de vote par bureau de vote, enfin moi je rigole un tout petit peu, quel bureau de vote ? Les bureaux de vote n'existent plus. Donc il faut créer les mêmes conditions où les bureaux de vote vont être représentés par la majorité, par l'opposition et par les différents candidats. – Si on peut faire un peu de perspective, M. Mavioga, vous avez souhaité que le candidat Ali Bongo, une fois l'élection passée, puisse créer un nouveau parti politique, dont dissous le PDG ? – C'est une proposition que j'ai formulée depuis 2012, que j'ai réintère aujourd'hui. Je pense que le président de la République, quand il aura prêté serment, il va faire le point de cette élection, il saura lui-même où se trouve dans sa chaussure un ou deux cailloux et il va donc permettre à ce que ces cailloux sortent de sa chaussure pour créer une nouvelle force politique, un nouveau parti politique en mettant de côté le PDG. Je pense que Foria Demand a bien réussi à créer un nouveau parti. – Mais est-ce que vous, vous êtes prêt au niveau du Bloc démocratique chrétien à fondre votre parti politique dans cette grande formation-là ? – On avisera quand le président de la République va prendre l'initiative de dissous le PDG pour créer un nouveau parti politique. – Vous ne pouvez pas conçue de le faire ? – Mais non, tout dépend du président de la République, c'est-à-dire que s'il crée un nouveau parti politique, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas intéressés. – Merci beaucoup M. Mavio Gara, vous avez accepté de répondre à nos questions. – Merci. – Bénédicta Nayonga est une femme entrepreneur très connue en Ouganda. Son projet, fabriquer des objets à partir de paille en plastique recyclé, depuis plus d'une quinzaine d'années, son entreprise est en plein essor. Plusieurs femmes et des jeunes filles ont été formées grâce à son initiative. La suite de l'histoire avec Déo, Gracia Spodo. – Initié en 1998 par Bénédicta Nayonga, le projet d'entrepreneuriat féminin Kinawataka vise à promouvoir l'autonomisation des femmes défavorisées en Ouganda. Depuis plusieurs années, cet ancien employé de banque s'investit dans la confection d'articles à base d'objets plastiques. Concernée par l'énorme quantité de déchets à Kampala et notamment dans le bidonville de Kinawataka où elle réside, Bénédicta a eu l'idée de recycler des pailles en plastique et de leur donner une nouvelle utilité. En confectionnant des sacs, des tapis, des nats et autres articles en plastique, cela permettrait de protéger l'environnement. – La fabrication d'objets à base de paille est quelque chose d'original et nouveau sur le marché mondial. Des gens viennent de l'étranger pour voir un mon travail. La plupart disent qu'ils n'ont jamais vu de tels objets. En 2014, nous avions même obtenu un prix des Nations Unies parce que nous étions les premières à nous engager dans le recyclage et à donner une autre utilité aux pailles en plastique. – En Ouganda, Bénédicta Nayonga est présentée comme le symbole de la réussite et de l'entrepreneuriat féminin. À 66 ans, elle compte toujours inspirer l'agente féminine de la population ougandaise majoritairement défavorisée. Le projet garantit actuellement la formation d'une quarantaine de femmes et de jeunes filles qui pourraient ainsi subvenir à leurs besoins. Pour elles, le défi est désormais d'accroître la productivité de l'entreprise pour permettre à d'autres femmes d'intégrer le projet. – J'ai rencontré Maman Bénédicta il y a 5 ans de cela et depuis, j'ai beaucoup appris grâce à cette entreprise. Aujourd'hui, je suis en mesure de prendre en charge ma famille et surtout mes deux enfants en payant leurs frais de scolarité. – J'apprends à tisser des pailles depuis que j'ai 9 ans. – Maman m'a beaucoup aidée et je suis très heureuse. Maintenant, je peux moi-même acheter des choses qui me plaisent. – Avec le projet Kinawataka, Bénédicta et ses associés produisent environ une cinquantaine de sacs par mois. Mais le processus est laborieux. Entre la collecte des pailles nécessaires à la fabrication et le tissage, le travail peut être parfois pesant et le rythme n'est pas toujours dynamique. Néanmoins, elle reste déterminée à transmettre son savoir-faire, poursuivre son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme et de la protection de l'environnement. Elle s'est surtout fixée pour objectif de bâtir une organisation solide dans les prochaines années. – Pour mieux gérer les ressources financières en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un compte unique de trésorerie. Ce nouveau dispositif qui va permettre d'éviter les dépenses oisives entrera en vigueur en 2017. Oumukal Sumba nous en dit plus. – Dans le but d'évaluer en temps réel les ressources financières de la Côte d'Ivoire, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a instauré le compte unique de l'État. Ce dispositif de gestion de la trésorerie a pour objectif de lutter contre le détournement de deniers publics et de gérer de façon transparente les ressources financières du pays. Il permet également une gestion optimale de la trésorerie publique et une bonne anticipation de flux financiers du trésor public. – Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. – L'État ivoirien, le gouvernement et ses démembrements disposent d'environ 3200 comptes bancaires qui seront fermés au profit du compte unique. La mesure entrera en vigueur à partir de l'année 2017. – Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. – Rappelons que les régies financières recouvrent et versent les fonds dans des comptes tenus par des receveurs du trésor et sont nivelés automatiquement sur les recettes générales des finances. Ces recettes sont reversées automatiquement sur celles détenues dans le compte de l'État ouvert à la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. – En manque de liquidité, l'Office public marocain de l'eau et l'électricité veut lever 2 milliards de dirhams, soit 182 millions d'euros sur les marchés financiers. Pour la quatrième fois en trois ans, l'opération a connu le succès escompté avec un taux de souscription de l'ordre de 107%. La somme devrait apporter des réponses aux besoins de financement, selon un communiqué publié ce vendredi. Au Tchad, le football peine à prendre son envol et cela malgré plusieurs projets soutenus par les instances internationales et les autorités du pays. Selon certains observateurs, la discipline souffre de plusieurs problèmes qui freinent son développement. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan. Commentaire Idolette Mirabel Bissou. Ils sont plus de 10 millions de Tchadiens à avoir le même rêve. Voir leur équipe nationale de football participer un jour à une phase finale d'une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais pour des raisons sportives ou administratives, les SAO du Tchad n'ont jusqu'à présent connu que l'échec. Malgré plusieurs projets des instances internationales en faveur du football tchadien, la discipline peine encore à prendre son envol au pays de Toumaï. Le football tchadien, malgré les moyens qui sont mis par l'État à la disposition de cet espoir, continue à chanceler. Notre football chancel est dû au fait à de nombreux problèmes. D'abord, le premier problème est le facteur humain. Ceux qui sont appelés à gérer le football ne veulent pas s'ouvrir aux autres, et en particulier aux techniciens. Pour certains observateurs, le football tchadien souffre non seulement des problèmes techniques, mais aussi de la mauvaise gestion des ressources humaines. Le ministère en charge des sports et la Fédération tchadienne de football peine à s'entendre sur les projets de développement de ce sport le plus populaire dans le pays. Si seulement les gens suivaient les choses normalement, tout allait être bien. Mais l'organisation les suivit zéro. Ça ne marche pas. Alors c'est pourquoi j'ai dit que dans notre football, si ça ne marche pas, c'est l'organisation. Cependant, selon les espères, les solutions pour eux aussi, le niveau de football tchadien ne manque pas. La formation de jeunes à la base et le renforcement de capacité des clubs permettront de donner un souffle nouveau au football tchadien. Une concertation nationale. Tous les acteurs doivent être associés et surtout les techniciens. Il faut que l'État également s'assume en développant le football dans les différentes régions. Le développer comment ? Il faut créer des écoles de football. Rappelons que le Tchad a bénéficié de trois programmes Goal de FIFA respectivement en 2002, 2006 et 2010. Ils ont permis de construire en Diamena le centre technique de formation du pays. En rappel, l'équipe tchadienne de football n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada